La Villa Médicis a accueilli des pensionnaires depuis 1666. Avant c'était les prix de Rome, c'est-à-dire que tu avais des architectes, des peintres, des musiciens qui faisaient une œuvre importante et qui étaient pris ou non à Rome. Et donc ça a toujours été quelque chose de très important puisqu'il y a eu des gens comme Berlioz, il y a eu Ingres qui était pensionnaire également, David et tout ça. Donc on rentre dans cette espèce de grande histoire, ce qui est déjà une chose très revigorante parce qu'on se dit qu'on est un petit peu adoubé d'une manière ou d'une autre. Alors il y a un truc marrant dans la géographie de la villa, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés, il y a le village italien et le côté où moi j'habite. Et donc là on a un lieu un peu protégé, c'est des jardins qui essaient de garder, ça n'a pas bougé depuis longtemps. Et donc là d'une part on a des super maisons et en plus on a le jardin et ça c'est un vrai plaisir parce que le jardin c'est les animaux, ça grouille surtout le matin. C'est un lieu très marrant parce que c'est comme une télé-réalité, c'est-à-dire qu'on arrive, on est 16 candidats, on est 16 pensionnaires et on ne se connaît pas du tout, on vient de milieux très très différents. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment la préciosité de ce moment-là, c'est que c'est pour un an. Tout ça s'enrichit de manière très joyeuse et très belle et très naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada